Musique Salut les amis, c'est Amélie, je vais vous présenter mon voyage en Ecosse, de Glasgow à Héderbourg, en passant par le château de Stirling, et sans oublier l'île d'Aran. Nous verrons également les nombreux loques, les montagnes, les highlands et quelques spécialités culinaires. Arrivé à Glasgow où nous venons d'atterrir, nous avons récupéré notre véhicule et heureusement, la boîte de vitesse est automatique. Et oui, en Ecosse, tout est inversé. Musique Glasgow est la plus grande ville d'Ecosse, elle nous offre une mixité architecturale intéressante, entre parques immenses, quartiers modernes décorés de magnifiques graffitis et monuments historiques, nous sommes gotés. Musique Au gré de notre visite, un petit arrêt culinaire s'impose. A la carte, bœuf bourguignon, vin rouge et café étaient proposés. Dépaysement assuré. Musique Nous sommes accueillis par un superbe soleil et les chants rythmés de la Cornemuse. Nous poursuivons notre promenade au pied de l'ancien volcan. Une sieste s'impose avant de découvrir le château et son parc. Musique Quelle vue magnifique sur la ville du haut de son rocher Castle Rock. Vite, un petit appel pour raconter ses premiers moments écossais et nous poursuivons dans un autre parc fleuri. Musique Changement de décor, direction Inverse Ned, sur les terres de Rob Roy, le rovin des bois écossais au bord du lac Lomond. Pour plus de détails, sortez les pop-corns et visionnez le film Rob Roy avec Liam Neeson bien sûr. Le lac Lomond fait 37 km, c'est un des plus grands et pourtant Nessie ne l'a pas choisi. Cascade et promenade nature au rendez-vous. Musique Retour vers le passé dans la magnifique cité médiévale de Stirling. Autrefois capitale du royaume d'Ecosse, Stirling a gardé des traces de ses différentes époques au travers des bâtiments. Petit arrêt dans un jardin du château très paisible pour profiter du calme, d'un rayon de soleil et s'imprégner des souvenirs que cette cité offre. Nous avons même pu rencontrer des habitants d'époque, Lady Amélie sera notre guide. Musique L'ue incontournable, le pont William Wallace figure de résistance écossaise. Ce pont représente la bataille qui oppose à les Anglais aux Écossais au XIIIe siècle pendant les guerres d'indépendance écossaise. Ce pont était anciennement en bois, il a été reconstruit en pierre afin de commémorer le chevalier ainsi que la tour. Pour plus d'informations, s'il vous reste des pop-corn, visionnez Braveheart avec Mel Gibson bien sûr. Musique Petit détour maritime au port de pêche de Auban. Cette petite ville portuaire assure également les liaisons vers d'autres îles écossaises. Elle assure la production de whisky, boissons peu connues en Écosse. Session pâtirage en compagnie des moutons Shetland, ils nous ont autorisé à fouler leur moquette si verdoyante. Musique Changement de décor total, ce qui caractérise l'Écosse. Des univers très différents, comme si nous changeons de pays chaque jour. Ici, il est question d'espace, de longues promenades bordées de cascades, de montagnes enneigées, un vrai paradis pour les randonneurs. Tantôt de vastes plaines, tantôt un paysage lunaire. Musique La petite Écosse, accessible en bateau, le trajet vol des tours. Tranquillité au travers des cottages bordant la mer, authenticité avec quelques ruines de châteaux au bord d'un loch. Spiritualité avec les cromlecs en pleine nature et les mégalithes de Macrimour, qui font 3 mètres de haut. C'est sans rappeler Stone Age et nos campagnes bretonnes. Musique L'île d'Aran est une excellente conclusion à notre voyage qui s'achève. Musique Mais ce n'est qu'un au revoir, l'Écosse est riche de découvertes, nous reviendrons, paroles de Merlin. Musique Après ce périple, il est temps de prendre des forces avec l'incontournable Haggis, le Fish and Chips, le copieux Scottish Breakfast, et le délicieux café que nous n'envions pas aux Écossais. Musique 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 Sous-titrage ST' 501